M. Semineta, bonsoir. M. Bilal, bonsoir. Alors, cette négociation va-t-elle vraiment redémarrer demain ? C'est officiel ? Tout le monde est d'accord ? C'est officiel. J'ai proposé aux organisations syndicales de les rencontrer demain à 15h30. Et j'espère, je crois... Elles ont dit oui ? Bien sûr. J'espère et je crois que cette négociation, peut-être d'autres négociations que le derrière, permettront de trouver une solution à ce conflit. Alors justement, on est sur des positions de principe. Sur quelle base peut-on redémarrer une négociation ? D'un côté, on ne veut pas. De votre côté, vous voulez faire des économies. Comment peut-on trouver quelque chose à négocier ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? On a, depuis le départ, et le départ a commencé il y a longtemps, il y a presque un an, tous les éléments d'une excellente négociation pour les pilotes et pour l'entreprise. De quoi s'agit-il ? On vient d'entendre ce pilote allemand qui disait, « Oui, en effet, on a accepté un certain nombre de remises en cause en Allemagne. Lorsque c'est nécessaire pour l'entreprise, il faut savoir le faire. » C'est bien de ça qu'il s'agit, de l'avenir de l'entreprise. 40% d'écart de coût avec les pilotes de Lufthansa, 20% avec Woutier-Jouez, ça n'est pas supportable dans la durée. Et dès lors qu'on a pour Air France, et je crois que tous les personnels d'Air France l'ont, un projet ambitieux, un projet de croissance, un projet de développement, un projet d'avenir, eh bien, au fond, ce qu'on dit aux pilotes de l'entreprise, c'est investissez dans votre entreprise, ayez confiance dans votre entreprise, et faites l'effort qu'il vous a demandé, vous en aurez les retours comme tous les personnels de l'entreprise. — C'est-à-dire que vous n'allez pas renoncer à l'idée qui est la vôtre d'échange, d'une certaine forme de baisse de salaire contre des actions. Ça, ça reste valable. Il n'y a rien à changer dans ce domaine-là. — Il y a un objectif économique. Cet objectif économique, il est de l'ordre de 500 millions de francs. C'est un objectif économique qui est propre à Air France, propre à la compagnie Air France. Ensuite, sur les modalités permettant d'atteindre cet objectif, l'échange salaire-action, j'ai déjà eu l'occasion de dire, sur une base volontaire, le choisiront ceux qui le souhaitent. — C'est vous le gel des salaires, d'une certaine façon, ou l'échange avec l'échange ? — C'est pas le gel des salaires. C'est pas le gel des salaires. Vous savez, les pilotes, et c'est pas un reproche à Air France, continuent les actes de carrière, du développement de leur carrière qui se produit, en dehors de toute augmentation générale de salaire, ont des progressions en moyenne de 4% par an. Leurs carrières sont organisées de cette manière. Eh bien ça consiste à dire aux pilotes, dès lors qu'on se fixe un objectif d'aller vers une grille un petit peu inférieure, voyons comment on peut y aller, en maintenant, en garantissant à chacun le maintien de son salaire et en ralentissant ses avancements. — Alors, est-ce que, pour revenir sur le conflit du même, est-ce qu'annoncer des bénéfices lorsqu'on veut réduire la masse salariale, est-ce que c'était très habile ? — C'est certainement plus difficile. C'est certainement plus difficile de s'adresser à des personnels à une époque où Air France fait des bénéfices importants et de leur dire si on veut continuer à aller de l'avant, il faut encore continuer à faire quelques efforts. Mais je crois que tout autre discours de la part du président de l'entreprise serait un discours mensonger. Si Air France, comme tous ses personnels, et d'abord les pilotes, ont l'ambition d'être parmi les très grandes compagnies aériennes mondiales, alors il faut dégager les moyens pour investir. Et les investissements, c'est les recrutements de pilotes, c'est les carrières plus rapides. C'est un avenir pour tous. — Est-ce que ce conflit, finalement, ne va pas donner raison, d'une certaine façon, à ceux qui voulaient entièrement privatiser Air France ? — Je crois pas que ce soit le sujet. Vraiment pas. Je crois qu'il y a des entreprises publiques bien gérées, des entreprises privées mal gérées. Mon ambition, celle du gouvernement, dans un cas d'une entreprise qui va ouvrir largement son capital, mais qui en effet restera publique, c'est que Air France soit une entreprise bien gérée. Elle est sur un marché concurrentiel. Et sur ce marché concurrentiel, elle doit avoir les bases économiques qui lui permettent d'y être présentes dans d'excellentes conditions. — Question pratique, puisque le président d'Air France est ici présent. Demain, le trafic est encore paralysé de la même façon qu'aujourd'hui ? — Demain, je crois que le trafic sera encore difficile. On remettra peut-être un certain nombre de vols et de tronçons supplémentaires dans d'autres programmes. Et je voudrais dire, avec les images que j'ai découvertes avec vous, de votre journal, dire à l'ensemble des clients d'Air France que l'entreprise, la compagnie, leur présente ses excuses. Mais leur dire aussi que si le président de l'entreprise disait « Écoutez, on n'y arrive pas », ben tant pis, les gens auraient peut-être un avion ce week-end. Mais il n'est pas certain qu'à l'avenir, ces avions seront encore des avions d'Air France. — Dernière chose, le mondial. Est-ce qu'il est encore menacé ce soir ? Ou est-ce que vous avez bon espoir que demain, les choses s'arrangent ? — Écoutez, je crois que tous les Français, sans exception, et naturellement les pilotes en front-partie, souhaitent que ce soit une grande fête, la grande fête du football mondial, une grande fête en France. Et je ne vois pas qui prendrait la responsabilité de gâcher cette grande fête par une grève qui ne serait pas comprise. — Merci beaucoup. — Quelques numéros de téléphone utile encore tout de même. Donc pour demain, vous venez de l'entendre. Vous le voyez sur votre écran.